... Voici l'histoire de vos poumons et de leur pire ennemi, la tuberculose. Comme vous le savez, vos poumons fournissent l'air. Comme un soufflet, ils fissent d'air quand vous inspirez et rejettent l'air usé quand vous expirez. La tuberculose est causée de petits microbes inibibles qui hancent dans le corps par le nez et la bouche. Ils passent la gorge et quand ils parviennent au poumon, voici ce qui arrive. Ils mangent les poumons. Examinons une chose que nous avons tous vue. Imaginez que ces poumons soient deux feuilles. Ah, voilà, très bien. Nous avons tous vu une feuille rongée par de petits insectes. Mais n'en avez-vous jamais vu une de près ? Voici ce qui se passe. Les insectes sont à la fête. La feuille est en train d'être détruite. Rappelez-vous de ces deux feuilles, car c'est exactement ce qui arrive aux poumons quand ils sont attaqués par la tuberculose. Elle les détruit. Une petite tâche d'abord, mais si on ne découvre pas le point dangereux pour le soigner, il grandira, détruisant graduellement les poumons, l'un après l'autre. La tuberculose est contagieuse. Elle passe d'une personne malade à une personne bien portante. Par exemple, cette femme tousse beaucoup. Marie, sa fille, vient la voir tous les jours. Mais Marie ne sait pas qu'elle est atteinte de tuberculose et que ses poumons sont remplis de microbes. Les poumons de Marie sont assez sains. Mais elle est exposée à la toux de sa mère tous les jours pendant une longue période de temps. Les microbes des poumons de sa mère sont dans l'air. Marie respire ses microbes qui vont dans ses propres poumons. Et quand elle part, un ennemi invisible l'accompagne. Quand elle rentre chez elle, elle ramène une maladie dangereuse. Comme un nuage couvrant le soleil, l'ombre de la tuberculose s'abat sur cette maison, menaçant toute la famille. Mais la maladie ne frappe pas immédiatement. Plusieurs mois passent avant que Marie ne décèle des symptômes. Pendant la journée, elle se sent faible et fatiguée. Les soins du ménage lui semblent si durs. Elle ne mange pas car elle a perdu tout appétit et elle maigrit. Son mari s'en aperçoit et se demande ce que cela signifie. Quand elle commence à tousser, il s'inquiète et il l'amène chez le docteur. D'abord, le docteur l'examine soigneusement. Puis, il étudie un crachat au microscope. Il lui montre une machine à rayons X, une machine merveilleuse qui peut voir à l'intérieur du corps humain. Il lui demande de se tenir devant une plaque photographique. Puis, il fait passer les rayons X. La photo au rayon X est projetée sur l'écran et Marie peut voir une image de ses poumons. La main du docteur montre les premiers signes de la tuberculose. Les rayons X ont fourni la preuve. Elle est vraiment atteinte de la maladie. Mais comment cela est-il arrivé ? La tuberculose, dit le docteur, peut passer des uns aux autres de plusieurs manières. Cet homme est atteint de tuberculose. S'il tousse dans la figure de son ami, celui-ci pourrait attraper la maladie. Mais l'ami n'a pas besoin d'être si près. Supposons que l'ami soit tout là-bas. Il risque encore d'être infecté. Comment ? Eh bien, supposons que le malade crache dans la rue. Les microbes de la tuberculose vivent dans les poumons du malade et ils sont donc dans le crachat. Même quand le crachat est sec, les microbes ne meurent pas, surtout s'il est dans un endroit à l'ombre. Ils restent parfois vivants dans la poussière pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un vent souffle et les emporte. Peut-être passe-t-il près de l'ami. S'il respire la poussière contenant les microbes, l'ami peut attraper la tuberculose. Marie demande si sa famille attrapera la tuberculose à cause d'elle. Non, pas si vous vous isolez des autres, explique le docteur. Le plus important est d'éviter de passer la maladie à d'autres personnes. Voici par exemple une des façons les plus communes pour la tuberculose. Voici un tuberculeux qui dort dans une chambre sans fenêtres ni aération. Et pis encore, sa famille dort aussi dans cette chambre. Le malade tousse souvent pendant la nuit. Et bientôt, l'air de la chambre est plein de microbes invisibles. Il est facile de voir que le reste de la famille est dangereusement exposé. Le malade devrait être placé dans une autre chambre et isolé de la famille. De plus, cette chambre devrait avoir une fenêtre pour qu'elle soit bien aérée. D'ailleurs, toutes les chambres à coucher devraient être bien aérées. Le docteur se propose d'examiner toute la famille. Puis, il donne à Marie une série de recommandations pour protéger la famille qu'on a dit. Elle s'arrange pour qu'une voisine vienne faire la cuisine et le ménage. Elle va se coucher dans une chambre séparée. Le docteur a dit que sa guérison prendrait longtemps et dépendait d'un repos absolu. Quand elle tousse, elle se couvre la bouche. Un gobelet est mis de côté pour son seul usage. Personne d'autre ne s'en sert. Elle crache toujours dans un bocal. Les microbes sont ensuite détruits par le feu. Elle se lave souvent les mains pour que les microbes ne soient pas transmis sur ce qu'elle touche. Sa vaisselle personnelle est lavée tous les jours à l'eau bouillante et gardée à l'écart de celle de la famille. Les microbes ne survivent que peu de temps lorsqu'ils sont exposés à la lumière directe du soleil. C'est pourquoi les vêtements de Marie sont toujours accrochés au soleil après la lessive et ses couvertures sont souvent aérées au soleil. Une bonne nourriture est importante, son mari se souvient de ce que le docteur lui a dit. Marie doit manger des fruits, de la viande et beaucoup de légumes verts en plus du maïs et du riz. Il achète donc des oranges, des melons ou des bananes. Quand il le peut, il achète de la viande ou des oeufs qui sont excellents pour les malades. Parfois, il achète de la volaille, poulet ou dinde et pour varier de temps en temps, du poisson. Il achète souvent du lait, mais avant que sa femme ou quiconque ne le boive, il est bouilli, car le lait parvient parfois de vaches tuberculeuses. Il est important de le bouillir car cela tue les microbes. Quant aux légumes, il y en a plus qu'il ne pensait, les tomates, les haricots, les carottes, les betteraves et les choux, les épinards. Il décide même de cultiver son propre jardin potager pour que sa femme ait beaucoup de légumes. En s'isolant, Marie protège son mari, ses enfants et ses amis. Elle pourra rejoindre les êtres qui lui sont chers une fois qu'elle sera complètement guérie. Son histoire n'est pas extraordinaire. La tuberculose peut être guérie. Mais ce qui est plus important encore, on peut éviter qu'elle ne se propage en suivant l'usage raisonnable et intelligent d'isoler les malades des personnes bien portantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada